de caractériser une ligne de transmission, c'est-à-dire que dans cette constante de propagation, R, L, G et C, qui sont les éléments... La notion, c'est une notion qui est très importante en ce qu'on parle de ligne de transmission. La deuxième notion qui est importante, c'est celle-ci, c'est la notion d'appellance caractéristique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appellance caractéristique ? Eh bien, ça décrit le rapport en tout point de la ligne entre le quotient, le quotient, tension divisé par courant. Alors, si je prends ici l'expression de la tension, lorsqu'on a un phénomène de propagation, ici on se propage dans la direction des Z croissants, puisqu'on a V0 et ce qui concerne moins gamma Z, si je prends la dérivée de cette expression, avec un signe moins, pourquoi pas, moins D de Vz sur Vz, ça nous donne gamma V0 essentiel moins gamma Z. Or, moins D de Vz sur Vz, on sait ce que c'est, il faut bien un petit point derrière, on l'a écrit ici, moins D de Vz sur Vz, c'est R plus Jloméga 2z. Donc, je vais remplacer ici, dans cette expression, ce terme par R plus Jloméga 2z, on obtient cette équation, et là on peut directement établir le quotient entre tension et courant. Donc, V2z sur V2z, ça nous donne R plus Jloméga sur gamma. Le R plus Jloméga, je le complique un petit peu, je fais figurer ça sous la forme d'un produit de racine, de manière à, lorsque j'ai fait l'expression de la constante de propagation, on va retrouver également un produit de racine au dénominateur. On peut simplifier en haut et en bas par racine de R plus Jloméga, il nous reste racine de R plus Jloméga sur G plus Jloméga. Ça, c'est l'expression générale de l'impédance caractéristique Zc. Je rappelle que l'impédance caractéristique, c'est ce qui définit le rapport entre courant et tension en un point Z, ici, puisque l'axe des abscisses est au dénominateur. Maintenant, on a les deux grandeurs qui permettent de définir une ligne de propagation. Le problème, c'est que ces expressions sont assez complexes et surtout, comme vous pouvez le voir, ici, sur l'expression de l'impédance caractéristique, elles sont en fonction de la fréquence. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça veut dire que si jamais j'essaie de propager des signaux entre 1 et 2 GHz, par exemple, on ne va pas avoir la même caractéristique de ligne à 1 GHz et à 2 GHz, puisque ces caractéristiques dépendent de la fréquence. Donc, on va voir si on ne peut pas travailler de manière un peu différente. Alors, la première solution, c'est de considérer qu'on n'a pas de perte sur la ligne. Donc, effectivement, si jamais je supprime la contribution du R et du G, on obtient quelque chose de simplifié pour la constante de propagation complexe. On a cette expression avec A égale 0 G égale 0, ce qui nous donne J racine de LC oméga. Ça, c'est J bêta. On a une constante de propagation qui est purement imaginaire puisque alpha est égale à 0. Je vous rappelle que alpha, c'est le coefficient d'atténuation. On dit que ça traduit les pertes sur la ligne, aussi bien les pertes métalliques que les pertes d'électrique. Donc là, alpha est égale à 0, gamma est égale à J bêta. C'est une expression très simple. Si maintenant, on fait cette simplification avec l'expression de la pénance caractéristique, si je considère que R est égale à 0 et G est égale à 0, on a ZC qui est égale à la racine de L sur C. Donc, tout simplement, le quotient de l'inductance linéique sur la capacité linéique. C'est une expression qui est très simple. C'est ce qu'on a utilisé dans le TD. Souvenez-vous, on avait des expressions de L, des expressions de C et on a trouvé ZC et on a montré que c'était voisin de 50 ohms en faisant l'application de l'iméric. Vous voyez que là, c'est chouette parce que ZC ne dépend pas de la fréquence. Alors, la ligne sans perte, c'est très pratique, mais néanmoins, si on propage un signal, c'est qu'on veut transmettre une information d'un point A à un point B et forcément, on a des pertes. On a toujours des pertes. Même sur des transmissions qui sont courtes, alors à plus forte raison si on fait des transmissions sur plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de mètres, on a toujours des pertes. Donc, c'est un peu embêtant d'être contraint de travailler avec une approximation faible perte, une approximation sans perte parce que ça ne traduit pas la réalité. Alors, on trouve un modèle intermédiaire, c'est le modèle de l'approximation faible perte. J'en ai parlé à certains d'entre vous l'après-midi. en tdi. Donc, effectivement, si je prends l'expression de la constante de propagation complexe, je rappelle que ça, c'est égal à alpha plus jbeta, on dit la constante d'atténuation plus j fois la constante de phase. Je mets cette expression au carré de manière à supprimer la ration carré. Je vais développer ce qui est en dessous. Je vais avoir un RG plus JRC oméga, qu'on retrouve ici, moins J plus JLJ oméga, qu'on retrouve ici, et il y a les deux termes, les deux parties imaginaires qui se multiplient, ça va lui donner un moins LC oméga carré. Je peux écrire ça également au carré, ça fait alpha carré moins bêta carré plus 2J alpha bêta, et si j'écris l'égalité entre ces deux termes, je peux identifier. Identifier deux nombres complexes, ça veut dire écrire l'égalité des parties réelles et des parties imaginaires. Si j'écris l'égalité des parties réelles, j'ai ici alpha carré moins bêta carré qui est égal à RG moins LC oméga carré et là, j'ai 2 alpha bêta qui est égal à LG plus RC oméga. Là, c'est la simple d'atténuation puisque là, on n'a pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'approximation faible perte ? Ça veut dire considérer que la constante d'atténuation est très faible devant la constante de phase. On dit alpha très petite devant bêta. C'est considéré également que le produit des pertes, R multiplié est très petit devant LC oméga carré au niveau de ce terme-là. Alors ça, qu'est-ce que ça va de données ? Si on fait cette simplification, on va retrouver ici bêta égale oméga racine de LC. Autrement dit, on retrouve l'expression de la constante de phase du ligne sans perte. La constante de phase, c'est bêta égale oméga racine de LC. Maintenant, si je prends la deuxième équation ici, je vais écrire alpha qui est égal à ça divisé par deux bêta, donc je n'écris pas alpha est égal à zéro. Je considère que l'alpha est très petit devant bêta, mais je n'écris pas alpha égal à zéro comme pour lignes sans perte. Et en écrivant ceci, et avec le bêta qui correspond à cette expression, j'obtiens une expression simplifiée. Donc, l'alpha, c'est un demi de G racine de L sur C plus R racine de C sur R. C'est une expression simplifiée qui est quand même un petit peu compliquée. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette expression ? On voit directement la contribution d'un côté des pertes diélectriques, le G, de l'autre côté des pertes métalliques, le R. Même si ces pertes sont faibles, il y a quand même une contribution et ce qui explique que lorsqu'on propage un signal sur plusieurs centaines de mètres, si on met un volt en entrée, on va récupérer un peu moins au niveau de la sortie, forcément, puisqu'on a une état de génération. Dans une ligne de transmission, on a vu qu'il y avait deux sources de pertes. Les pertes métalliques qui sont la conséquence de l'effet de peau dans les conducteurs et les pertes diélectriques qui sont la conséquence de courants de fuite dans le diélectrique qui n'est pas parfait. Si on considère que les pertes métalliques sont dominantes et on a raison de considérer que les pertes métalliques sont dominantes parce que les pertes métalliques évoluent en racine de f. Souvenez-vous, on a vu ça par rapport à l'expression de l'épaisseur de peau. L'épaisseur de peau, c'était racine de 2 sur oméga du sigma. On a oméga au dénominateur d'une racine carré. Ça veut dire que les pertes sont proportionnées à la racine d'oméga, donc la racine de f. Les pertes métalliques, on en a tout le temps. Par contre, les pertes délectriques, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des délectriques qui vont être plus ou moins adaptées à la bande de fréquence dans laquelle on travaille. donc en général, on considère qu'on travaille avec un délectrique qui convient bien au domaine d'application, ce qui fait que la ligne va présenter des pertes délectriques qui vont être relativement faibles. Alors, à titre d'exemple, on en avait vu un exemple en télé, je ne me souviens plus, mais les valeurs numériques de la tangente de perte, c'était 10-4 ou 10-3, je ne sais plus. Donc, ça reste négligeable par rapport aux pertes métalliques. Donc, on peut souvent considérer que les pertes métalliques sont dominantes et dans ce cas, alpha, c'est 1 demi R racine de C sur R. Ça permet de simplifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur l'expression de l'impédance caractéristique ? Alors, pour ce développement, en fait, on va utiliser deux approximations. alors, ces approximations, je vais les noter sur le tableau blanc, comme ça, vous les aurez sous les yeux. Alors, ceux qui ont fait aider avec moi connaissent déjà, j'en ai parlé la fin dernière, et pour les autres, je vais partager un petit peu un tableau blanc. Alors, la première expression, c'est 1 sur 1 plus x est à peu près égal à 1 moins x quand x est très petit devant 1, quand x est envers 0, c'est préféré. La deuxième approximation, c'est racine de 1 plus x qui est à peu près égal à 1 moins x sur 2. Toujours pareil quand x est très petit devant 1. Donc, tout ça, ce sont des approximations qui sont issues des développements limités. C'est le développement limité de la fonction 1 plus x au basinage de 0, 1 sur 1 plus x au basinage de 0. Et là, c'est le développement limité de racine de 1 plus x au basinage de 0. Donc, retenez dans un coin ces deux approximations parce qu'on va s'en servir dans le raisonnement du cours. Alors, je vais repasser au polycours. Voilà, donc là, je prends l'expression de l'impédance caractéristique. Alors, je mets en facteur racine de L sur C. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'expression de l'impédance caractéristique qu'on finalise son terme. Donc, si je fais cette mise en facteur, au numérateur, on va avoir 1 plus R J L oméga sur J L oméga et au dénominateur, on va avoir 1 plus G sur C sur E. Alors, on m'a posé la question la fin dernière, le dièse dont on a l'habitude dans un autre contexte, ça veut dire à peu près égal. Le environ égal, le dièse, c'est similaire au niveau signification. Alors, ici, je garde le racine de L sur C en facteur. Au numérateur, j'ai 1 plus R sur J L oméga, ça va nous donner 1 moins J R sur L oméga, c'est ça. Et au dénominateur, j'ai 1 moins J G sur C oméga. Donc, si jamais je le fais passer au numérateur avec l'approximation que je vous ai écrite sur le tableau blanc, ça me donne 1 plus J G sur C oméga. Donc là, on a un point d'expression simplifiée. Donc là, on peut faire le développement de ces deux parenthèses. Si je néglige le terme au second ordre, alors qu'est-ce que c'est le terme au second ordre ? C'est le produit de J par J, moins J par J, ça va faire 1, et on va avoir R G sur L C oméga carré. Donc, négliger le terme au second ordre, c'est négliger le terme qui est en oméga carré. Donc, si jamais je néglige ce terme, on va se retrouver avec racine de L sur C, facteur de racine de 1 moins J R L R sur L oméga moins G sur C oméga. Et là, on fait intervenir la deuxième approximation, souvenez-vous, racine de 1 plus X, c'est 1 plus X sur 2. Ici, on a racine de 1 plus X, donc c'est 1 moins J sur 2, facteur de R sur oméga N moins G sur oméga C. Donc, on a cette expression pour l'impédance caractéristique en régime de faible perte. Si des pertes métalliques dominent, eh bien, on a Z C qui est égal à racine de L sur C, facteur de 1 moins J sur moins J R sur 2 oméga N. Donc là, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a toujours l'impédance caractéristique qui dépend de la fréquence. Vous voyez que l'impédance caractéristique, en fait, on a un terme ici qui nous embête un petit peu puisqu'on a oméga au dénominateur. Ça veut dire que une ligne qui est donnée pour une impédance caractéristique de 50 ohms, par exemple, suivant les données constructeurs, elle va valoir 50 ohms dans une certaine bande de fréquence. Si après, je m'écarte trop et si jamais je fais tendre oméga vers l'infini, on ne va plus avoir 50 ohms comme impédance caractéristique. Pour une ligne de transmission de manière pratique, je dirais avec un point de vue ingénieur, on a un domaine d'utilisation et il ne faut pas dépasser ce domaine d'utilisation. En basse fréquence, on n'a pas de problème. Je rappelle, c'est un support de propagation TEM, transverse électromagnétique. C'est-à-dire que dès l'instant où on a deux conducteurs, on peut propager du continu. Avec un câble coaxial comme on les utilise en TP, on peut mesurer des tensions continuelles, ce n'est pas un souci. Par contre, il faut faire attention sur la fréquence max d'utilisation qui dépend des caractéristiques du câble et qui est propre à chaque câble coaxial ou à chaque ligne de transmission. On va introduire ici une grandeur autour de laquelle on tourne depuis le début de ce cours. Je vous en ai parlé sans trop la nommer. Je vous l'ai dit, on verra ça plus tard. C'est la notion de longueur d'onde. Effectivement, si on propage un signal le long du ligne de transmission, ça veut dire que la tension dépend de Z. Souvenez-vous, on a l'expression V de Z égale exponentielle moins gamma Z. Donc, la valeur absolue de la tension ne va pas être la même suivant l'endroit où je me trouve sur la ligne. Si jamais j'excite la tension avec une source sinusoidale, qu'est-ce que je vais avoir le long de la ligne ? Je vais avoir l'évolution aussi d'une tension sinusoidale en fonction de Z. De la même manière que dans le domaine temporel, on caractérise l'évolution d'une sinusoidale par la période, la sinusoidale se reproduit identiquement à elle-même en fonction de T, et bien on peut avoir également cette représentation suivant l'axe Z. Alors, je peux faire une petite parenthèse sur le tableau blanc ici. Je représente ici ce que vous connaissez un axe d'étang avec une forme d'onde sinusoidale et vous savez qu'entre ce point-là et ce point-là, on a une période grand T. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez depuis l'école maternelle. On a une expression ω est égale à 2πF, autrement dit ω est égale à 2π sur T. Donc, on a et f est égale à 1 sur T. Donc là, on a un rapport direct entre la fréquence et la période ou entre la pulsation en radion par seconde et la période ω égale 2π sur T. Si maintenant, je représente un signal en fonction de Z, puisqu'on sait qu'on a une propagation, donc la tension évolue de manière sinusoidale en fonction de Z, là, je représente Z, je fais exactement la représentation, c'est l'axe qui change. Eh bien, ce que j'ai appelé tout à l'heure période T, maintenant, je vais l'appeler longueur d'onde. Donc, λ, c'est la longueur d'une onde. Donc, comme son nom l'indique, c'est une notion de périodicité mais qui n'est pas temporelle, qui est spatiale. Ils s'expriment en fonction de la longueur. Donc, la longueur d'onde, ça s'exprime tout simplement en mètre. Donc, qu'est-ce que ça va être la longueur d'onde ? Eh bien, ω, la pulsation, c'est 2π sur λ. Et on va retrouver l'oméga est égal à 2π sur t entre pulsation et période et là, on a entre pulsation et longueur d'onde. Donc, ω, c'est quoi ? C'est des radions par seconde. Non, c'est bêta et des... Pardon. Je vous ai dit une bêtise. Ce n'est pas ω, c'est bêta. Par analogie. Donc, bêta, c'est des radions par mètre. 2π, c'est des radions et la longueur d'onde alpha, c'est des mètres. Auparavant, on avait ω qui était des radions par seconde. 2π, c'est des radions et t, c'est des secondes. ω, c'est des radions sur T, bêta, gal 2π sur lambda. Donc, c'est des... Il y a une certaine analogie, enfin, il y a une complète analogie entre ce qui se passe dans le domaine temporel et ce qui se passe dans le domaine spatial. Donc, c'est ça, la longueur d'onde. Donc, si je reviens maintenant à mon pôle de coût. La longueur d'onde, par définition, qu'est-ce que c'est ? C'est la... J'ai donné 2π sur lambda où on peut dire aussi que c'est la vitesse de phase. Alors, Vφ, c'est la vitesse de phase. On va voir après pourquoi ça corresponde à la vitesse de phase. Dans un premier temps, on peut considérer que c'est la vitesse de propagation du domaine et la vitesse divisée par la fréquence. Alors, effectivement, la vitesse, qu'est-ce que c'est ? C'est des mètres par seconde. La fréquence, qu'est-ce que c'est ? C'est des Hertz. Autrement dit, ce sont des secondes moins 1. Donc, si je divise des mètres par seconde par des secondes moins 1, ça veut dire que je divise des mètres par seconde, enfin, que je multiplie des mètres par seconde par des secondes. On dit, je retiens une grandeur en mètres. Je retiens bien quelque chose qui est homogène à une longueur. Si le signal se propage dans le vide ou dans l'air, la vitesse de propagation s'est égale à la vitesse de la lumière. 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Dans ce cas-là, on a lambda égal c'est sûr. Donc, cette relation, en fait, ça nous permet de noter ce qu'on avait noté précédemment, c'est-à-dire dans la toute première diapo que je vous avais présentée, on avait le domaine d'application des ondes électromagnétiques avec une échelle qui était représentée en fréquence. Donc, si jamais j'ai une échelle qui est représentée en fréquence, je peux représenter une échelle qui va aller dans l'autre sens et qui est représentée en longueur d'onde. plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. Donc ici, je représente des longueurs d'onde croissantes, ce qui veut dire que j'ai des fréquences décroissantes. Donc là, j'ai 10 puissance 0. 10 puissance 0, c'est 1 Hertz. Donc là, j'ai du continu. J'ai 0 Hertz, là j'ai 1 Hertz. Là, j'ai 100 Hertz. Donc, entre les deux, j'ai 50 Hertz qui correspond au courant qui sort des prises de courant. Et ainsi de suite. Donc là, j'augmente la fréquence quand je me dépasse par là. Donc là, on retrouve cette échelle inversée par rapport à ce qu'on avait déjà prévu. Là, on a le domaine des ondes radio, modulation de amplitude, modulation de fréquence. Et vous voyez que plus j'évolue et plus la solution va se resserrer, c'est-à-dire qu'on a un effet de fréquence qui augmente. Donc, ce n'est pas à l'échelle, évidemment. Là, je passe de 10 puissance 0 à 10 puissance 24. Et l'accordéon, ce n'est pas beaucoup resserré. C'est une représentation symbolique. Donc là, on passe des ondes radio, longues aux ondes radio courtes, micro-ondes, infrarouges, le visible, l'UV, les rayons X et les rayons gamma. Si maintenant, je regarde ce que ça fait en longueur d'onde, je pars de petite longueur d'onde pour les rayons gamma. Donc, 10 puissance 24, ça fait 10 puissance moins 16 en longueur d'onde. Donc, j'applique directement la relation C sur F. Et, quand j'augmente, on a un petit peu la représentation de ce que ça donne de longueur d'onde. Alors, pour les signaux qu'on connaît, vous voyez que les ondes radio, on va être entre 10 puissance 0 et 10 puissance 2. Donc, on va être précisément entre 1 mètre et 100 mètres de longueur d'onde. Pour les micro-ondes, on va plus être voisins du centimètre. Alors, ça, ça peut nous donner des indications sur la dimension des antennes. Les antennes sont des éléments rayonnants qui font souvent lambda sur 2 ou lambda divisé par 4. C'est pour ça que quand on propage des signaux qui ont des fréquences élevées, on a des petites antennes. Alors, sur les smartphones, maintenant, ça ne se voit plus. Il faudrait démonter et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les premières générations de téléphones mobiles, on avait une petite antenne qui sortait du téléphone qui faisait de l'ordre du centimètre. Donc, ça avait du sens, sachant qu'un téléphone, ça émet autour du GHz. Les ondes radio qu'on voyait à l'antenne de Radio Campus, elle fait quelques mètres. Donc, ça a du sens aussi. Quand on émet en longueur d'onde FM, l'antenne qui est au-dessus du bâtiment M1, elle fait quelques mètres de long. Elle est bien dans ce domaine de longueur. Alors, maintenant, si on regarde ce que ça signifie en termes de spectre visible, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques qu'on voit à l'œil, les plus petites longueurs d'onde, c'est le violet. Donc, le violet, ça démarre à 400 nanomètres. Nanomètres, c'est l'expérience moins l'air pour ces ondes toutes petites longueurs d'onde et ça va jusqu'à 700 nanomètres. Donc, vous voyez que le domaine du visible, on a l'impression que c'est très vaste parce que c'est tout ce qu'on voit. Donc, c'est toutes les couleurs du bleu le plus foncé jusqu'au rouge le plus clair, eh bien, ça tient dans un confetti sur le spectre des ondes électromagnétiques. C'est de 400 à 700 nanomètres. Donc, en dessous, on est dans l'UV, dans l'UV, on ne voit rien et au-dessus, on est dans l'infrarouge, on ne voit pas non plus. L'infrarouge, je rappelle, c'est le signal du télécom. Donc, vous voyez que le spectre visible est entre 400 et 700 nanomètres. Il y a une longueur qui est vachement importante ici, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge télécom dont vous allez en entendre parler parce que c'est vraiment ce qu'on utilise pour propager des signaux télécom. C'est la longueur d'ombre qu'on propage dans les fibres optiques. L'infrarouge télécom, c'est 1 micron 55. Pourquoi précisément 1 micron 55 ? Eh bien, parce que les fibres optiques sont composées de silice. La silice, c'est du verre, c'est un petit spaghetti de verre. Et il se trouve que lorsqu'on étudie le coefficient d'atténuation de la silice en fonction de la longueur d'ombre, on se rend compte que l'atténuation est très faible à 1 micron 55. C'est vraiment la longueur d'ombre qu'on va choisir pour propager parce qu'on va propager sur des distances très très longues avec une atténuation qui va être faible. Donc, retenez bien le visible entre 400 et 700 nanomètres et l'infrarouge télécom à 1 micron 55. comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir la relation bêta est égale à 2pi divisé par l'oméga, qui est l'analogie d'oméga égale à 2pi sur t. Par définition, qu'est-ce que ce serait la longueur d'onde si on regarde ces définitions ? Ça correspond à la distance nécessaire pour que la phase de l'ombre parcourt 2pi. Donc, effectivement, si lambda est égale à 1, ici, bêta est égale à 2pi. Donc, si jamais vous avez en tête ce que j'avais représenté tout à l'heure, le signal sinus solidal, effectivement, si jamais je décris le sinus complètement, en termes de phase, je parcours 2pi. Donc, ça correspond bien à la longueur. Alors, quelles sont les ordres de grandeur ? Alors, à 1 GHz, une fréquence qui est très courante dans le domaine des transmissions télécom sur câble, c'est le GSM, on est à 900 GHz à peu près. Donc, à 1 GHz, la longueur d'onde vaut 30 cm. Par contre, à 1 KHz, la longueur d'onde vaut 300 km. Alors, ces deux ordres de grandeur vous expliquent pourquoi, jusqu'à présent, on ne s'est pas préoccupé des phénomènes de propagation, on ne s'est pas préoccupé de la longueur d'onde. C'est-à-dire que lorsqu'on est en TP sur une table, sur une paillasse, on a 2 mètres de large, donc on va avoir entre l'oscilloscope et les câbles et les montages qu'on étudie, on a des distances qui sont de l'ordre du mètre, on a des fréquences, des signaux qui sont de l'ordre du kHz, des fréquences 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, ça reste quand même relativement proche, c'est-à-dire qu'on va passer de 300 km à 30 km à 3 km de longueur d'onde. Dans tous les cas, les systèmes qu'on étudie sont de dimension très petite devant la longueur d'onde. Autrement dit, on peut considérer que les liaisons sont équipotentielles. équipotentielles, ça veut dire qu'on a la même valeur de tension à tous les points du circuit. On peut avoir des valeurs différentes si on a des résistances, etc. Mais si jamais on prend un câble sans perte, on considère que la tension ne va pas dépendre de la distance. Pourquoi ? Parce que la longueur d'onde est très grande devant la longueur du câble. Par contre, si on travaille à 1 GHz, là, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, sur un câble qui fait 1 mètre, on met 3 longueurs d'onde. Ça veut dire que si on essaie de décrire la variation de l'amplitude de tension sur ce câble, on va passer de 0, on va passer par un max, on va passer par un 0, etc. La notion de longueur d'onde prend son sens lorsque la fréquence est importante. C'est la raison pour laquelle on ne s'en est pas préoccupé jusqu'à présent. Là, ça devient critique au moment de la fréquence. De la même manière, dans vos PC portables, on a des trajets qui peuvent être relativement importants. Même si le PC n'est pas grand, on a des connexions qui sont, qui empruntent des chemins et qui sont parfois labyrinthiques. Donc, on est obligé de prendre en compte ces phénomènes de propagation. Et c'est la même chose aussi dans vos téléphones. qu'on peut très rapidement avoir autant le sentiment de développement si jamais on déroule une ligne de transmission qu'on a dans un téléphone ou dans un ordinateur portail. Là, c'est des phénomènes qu'on prend. J'ai vu qu'il y avait une manifestation. Alors maintenant, on a parlé de la vitesse de propagation d'une onde. On va en revenir un petit peu sur ces notions de vitesse de phase et de vitesse de groupe. Alors, la vitesse de phase, c'est tout simplement le quotient oméga divisé par bêta. Donc, la pulsation en radian par seconde divisé par la constante de phase en radian par mètre. Ça nous fait des mètres par seconde. Ça nous fait de la vitesse. La vitesse de groupe, c'est la dérivée des oméga sur des bêta. pour essayer de comprendre la différence entre les deux, même si on ne va pas trop s'attarder là-dessus dans le cas de ce cours, on a une petite animation. Je vais y revenir après. Si jamais je fais le quotient oméga sur bêta, sachant que bêta, c'est oméga racine de LC, j'obtiens 1 sur racine de LC. Vous voyez que la vitesse de phase dépend directement des constantes L et C qui caractérisent la ligne de propagation. Si jamais je prends un câble de telle marque avec quelques caractéristiques, je ne vais pas forcément avoir la même vitesse de phase que pour un autre câble. Si je fais D de oméga sur D de bêta avec l'expression de bêta d'une ligne faible perte, là, j'ai la même chose. Pour un câble coaxial, la vitesse de phase est égal à la vitesse de coax. Autrement dit, pour un support de propagation de TEM, quelle qu'il soit, la vitesse de phase est égal à la vitesse de coax. On a deux définitions de vitesses différentes, mais en gros, on s'en fiche pour des mines de transmission classiques. Attention, on a écrit ça, bêta, on a écrit que c'était oméga racine de LC parce qu'on était en approximation faible perte. Si jamais on a des lignes qui présentent des pertes importantes, on ne peut plus utiliser l'oméga racine de LC et dans ce cas-là, on a une différence entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe et dans ce cas-là, on dit que la ligne est dispersive. C'est ce qui est fait ici. Une dispersive, ça veut dire que, en gros, la vitesse de propagation de l'information sur cette ligne, ça va dépendre de la fréquence, ce qui n'est pas souhaitable, mais dans certains cas, c'est ce qu'on observe. Je vous ai promis un petit dessin animé pour vous expliquer la différence entre vitesse de phase et vitesse de groupe. La vitesse de phase, c'est ce qui est représenté par le point rouge. La vitesse de groupe, c'est ce qui est représenté par le point bleu. Autrement dit, il faut imaginer un signal sinusoidal qu'on transmet de long de la ligne et ce signal sinusoidal, on lui applique une modulation d'amplitude. Lorsque je transmets des signaux sur la ligne, on ne transmet pas simplement des signaux solides, on transmet des combinaisons de zéro, des successions de zéro et de 1, logique, si on est en transmission numérique. Et qu'est-ce que c'est que ces zéro et ces 1 logiques ? Ça va être des modulations d'amplitude d'une porteuse. Si je transmets des signaux à la porteuse de 1 GHz, je peux transmettre sur cette porteuse des signaux sonores, des signaux vocaux, par exemple, qui varient entre 20 Hz et 20 kHz, mais on a un phénomène de modulation d'amplitude. Donc, en fait, la forme de l'impulsion, la vitesse de l'impulsion, c'est la vitesse de groupe. Par contre, la vitesse de la porteuse, c'est la vitesse de phase. Alors, dans le premier graphe, on a la vitesse de groupe qui est égale à la vitesse de phase. Donc, on a deux points, en fait, on a un point bleu, mais il faut imaginer qu'en dessous, on a un point rouge, on a un point rouge et un point bleu qui sont confondus. Dans le deuxième graphe, le graphe en dessous, vous voyez que le groupe se déplace beaucoup plus lentement que la phase. Donc, là, on a la vitesse de phase qui est supérieure à la qualité. Dans le troisième graphe, on a la vitesse de groupe qui est égale à zéro. Vous voyez que l'impulsion ne bouge pas. Par contre, on a un déplacement du signal haute fréquence qui correspond à la porteuse. dans ce graphe ici, donc le troisième graphe sur la droite, on a la vitesse de phase qui est égale à zéro. Donc, cette fois-ci, on a bien une propagation d'impulsion, mais la phase ne passe pas. Dans ce graphe du milieu, ici, on a la vitesse de phase qui est inférieure à la vitesse de groupe. Et ici, on a quelque chose qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on a la vitesse de phase qui est égale à moins la vitesse de groupe. Alors, ce type de propagation, on l'observe dans des supports de propagation particuliers qu'on appelle des supports des lignes de transmission main gauche, c'est-à-dire qu'on prend une lignes de transmission et plutôt que d'avoir un élément selfique en série et un élément capacitif en parallèle, on permute les deux. Si on permute les deux et qu'on met en équation et qu'on essaie d'extraire la vitesse de... enfin, la constante de propagation, on a cet effet-là. On a une opposition entre telle de face et telle de coup. Donc ça, c'est une petite animation qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Alors, je suis désolé, j'ai des travaux dans ma rue, j'ai des bruits de marteau-piqueur, est-ce que ça vous gêne ou pas ? Alors, vous pouvez me mettre un message sur le chat parce que si c'est gênant, quand je parle, je vais changer de pièce pour continuer ce cours. Alors, je reviens ce que vous racontez. On entend un appel, donc ça va. Très, très bien. C'est plus gênant pour moi, mais ça va aller. Alors, je reprends le partage. Alors, j'ai parlé de lignes dispersives. On peut tracer ce qu'on appelle un diagramme de dispersion. Alors, qu'est-ce que c'est un diagramme de dispersion ? Eh bien, c'est l'évolution d'oméga en fonction de bêta. Donc, quand on a un support de propagation qui n'est pas dispersif, on a bêta qui est égale à oméga racine de lc. Ce qui veut dire que la transmission est décrite par une droite de pente 1 sur racine de lc. Donc, c'est la droite qui est en pointe de lc ici. La pente, la ligne, enfin, la droite bleue, ça représente la vitesse de la lumière. Donc là, on a une pente qui est égale à c. Donc ça, le 1 sur racine de lc, c'est la vitesse de phase et c, c'est la vitesse de la lumière. Donc, pour des supports de propagation, on a toujours la droite en pointillé qui est inférieure à c. On a toujours la propagation qui se passe en dessous de cette limite asymptotique qui est la vitesse de la lumière. Parce qu'on ne peut pas propager de signaux à des vitesses plus importantes que la vitesse de la lumière. Et toute la zone qui est au-dessus de cette pente de droite c, on appelle ça le cône de lumière. Donc, autrement dit, tout ce qui est au-dessus de cette droite c, ça ne correspond pas à des signaux qui vont se propager sur une ligne, ça ne correspond à des signaux qui vont être rayonnés. Donc, si jamais notre droite s'approche trop trop du cône de lumière, très rapidement, on rayonne l'information, autrement dit, l'information se propage dans l'espace. Si maintenant, on a une ligne qui présente des pertes assez importantes, on a ce qu'on appelle une ligne dispersive. Donc, si on reprend les équations précédemment, les équations du ligne avec perte, qu'est-ce que c'est une dispersion ? On va s'écarter progressivement de la droite 1 sur racine de l'acé et puis ensuite, on s'en rapproche. Alors ça, c'est ce qu'on obtient si on écrit l'évolution à partir de l'expression gamma qui est égale à racine de r plus jloméga facteur de g plus jcoméga. On obtient cette évolution qui s'éloigne et qui se rapproche à nouveau de la droite de pente 1 sur racine de lc. Mais dans la pratique, on n'observe pas ce comportement. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, le terme de perte r évolue en racine de f. Donc, ça veut dire que pratiquement, on va s'écarter de cette droite et on va attendre à une asymptote ici. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on obtient à partir des expressions analytiques. si on tient compte que si on considère que r et g sont constants pour son infréquence. Ce qui n'est pas le cas. Dans un cas pratique, on va plutôt avoir tendance à se sévoigner de cette droite et on ne va pas s'en rapprocher en fréquence. Ok ? Parce que ça voudrait dire que le support de propagation n'est pas dispersif pour notre réponse. Ce qui n'est pas le cas. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de lignes de... Je reviens un petit peu en arrière. De lignes de longueur infinie. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire une ligne de longueur infinie ? Ça veut dire une ligne de propagation pour laquelle on ne va pas rencontrer d'obstacle. C'est-à-dire qu'on considère, on propage un signal, on considère que le signal va se propager vers l'éternité du temps et vers l'horizon en distance. En gros, c'est ça. C'est pas ce qui est... C'est ce qui se produit dans la réalité. Donc, dans la réalité, on travaille avec des supports de propagation qui sont finis. pourquoi finis ? Parce qu'au bout de notre câble, on va mettre une antenne, au bout de notre câble, on va mettre un amplificateur, on va mettre un ventilateur, tout ce que vous voulez. Donc, on va avoir un obstacle. Donc, quand on a une ligne de propagation finie, ces équations ici vont être plus compliquées. on va introduire la notion de réflexion et c'est la grosse partie de cette deuxième partie de cours mais il est 10h47 dont je vous propose qu'on se prenne 5 minutes de pause. Allez, on va reprendre la communication à 55. Ça, ça vous permet de souffler, de prendre un petit café, je fais la même chose et puis on va pouvoir attaquer ce gros paquet, enfin, c'est une grosse partie avec l'esprit un peu reposé. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je reprends la communication à 10h55. Alors, je vous partage. Alors, que se passe-t-il si on a une de transmission finie ? Quand je vous dis que ça se complique, effectivement, pourquoi ça se complique ? parce que si on imagine qu'on met sur la ligne un obstacle quelconque, je vous dis, un obstacle, ça peut être une antenne, ça peut être simplement un connecteur, ça peut être la jonction avec un autre câble qui va être légèrement différent, ça peut être un amplificateur, un clip, enfin, tout ce qu'on veut. Si jamais j'ai une onde qui arrive sur cet obstacle, il y a une partie de l'onde qui va être transmise, il y a une partie de l'onde qui va être réfléchie. Donc ça veut dire qu'en tout point de la ligne, l'intention, ça va être la contribution de la somme du nombre incident et du nombre réfléchi. Pareil pour le courant. En tout point de la ligne, le courant, c'est la somme d'un courant incident et d'un courant réfléchi. Donc c'est ce qui est écrit dans ce système d'équation ici. V de z est égal à V incident de z plus V réfléchi de z. I de z est égal à I incident de z plus I réfléchi de z. Si j'ai essayé d'expliciter ces termes V incident et V réfléchi, on considère qu'on se propage dans le sens des z croissants de gauche à droite. Le V incident, ça va être V incident exponentiel au moins gamma z. Le V réfléchi, ça va être la même chose avec un signe plus ici, normal, parce que le signal se propage dans l'autre sens. Là, on se propage dans le sens des z croissants. Pour le thème réfléchi, on se propage dans le sens des z croissants. Pareil pour le courant. Vous voyez que c'est plus compliqué parce qu'on a un terme en plus, mais en même temps, on comprend. Ce n'est pas quelque chose de tordu. Ces deux équations qui étaient sur la ligne de transmission, je les retrouve ici. Maintenant, on sait que par définition, Zc, c'est le quotient de la tension sur le courant en un point de la ligne. Zc, ça va être quoi ? Ça va être V incident divisé par I incident où c'est moins réfléchi divisé par moins V réfléchi divisé par I réfléchi. Pourquoi ce signe moins ? Ce signe moins, ça permet de traduire le fait que le signal incident et le signal réfléchi circulent en sens opposé. On a deux possibilités, en gros. Soit on met un signe moins au niveau du courant et on met un signe plus pour l'appelance caractéristique. Soit on met plus, plus pour tension et courant et dans ce cas-là pour prendre en compte le fait qu'il y a un courant qui va passer dans l'autre sens, on met un signe moins au niveau de l'appelance caractéristique. C'est la convention qui est utilisée dans la plupart des situations, dans la plupart des bouquins. Pourquoi ? Parce qu'elle est pratique. On ne cherche pas de signe pour la tension et le courant, simplement, on considère que le quotient des deux quand on fait l'appelance caractéristique met un signe moins et signe caractéristique au niveau de l'appelance caractéristique. Alors, cette équation, ce système de deux équations à deux inconnues, on peut l'écrire en tension. Avec ce rapport de tension courant qui est à l'appelance caractéristique, je peux écrire que U de Z est à l'avé incident sur Z de C, je pense que c'est moins de gamma Z, on a fait réfléchir sur Z de C, je pense que c'est moins de gamma Z. Donc, ces deux équations sont valables dans la plupart des situations, on va utiliser ça à l'avé de près d'être inconnu, d'incident, d'é réfléchis, d'incident, d'é réfléchis, d'accord, d'éclos, d'incident, d'éclos. Alors, on va introduire maintenant une notion qui est très très importante et sur laquelle porte le deuxième exercice de TD qu'on a chanté pour l'instant, qu'on n'avait pas introduit en cours, c'est la notion d'appelance ramenée. Alors, effectivement, supposer qu'on propage un signal sur une ligne de longueur 10 mètres, on va dire, et au bout de cette longueur de 10 mètres, je mets une résistance, une charge quelconque. Alors, cette charge, ça peut modéliser une antenne, ça peut modéliser tout ce qu'on veut. Ça décrit le fait qu'on a une interruption avec une valeur d'appelance qui est différente de l'appelance caractéristique. Donc, si jamais je me place ici, qu'est-ce qu'on a ? On va voir un quotient tension sur courant qui va être à la ZL. Si je m'éloigne de cette appellance de charge, on va avoir ici une impédance qu'on appelle une impédance ramenée qui va traduire l'influence de l'impédance de charge à une certaine distance de cette impédance de charge. Ici, j'ai ZL. Si jamais je retire ZL, l'impédance ici, c'est ZC de tout point de la ligne. Si je mets ZL, ZC va être affecté par la présence de ZL. C'est ce qu'on appelle l'impédance ramenée. Si ZL est égal à ZC, on n'a pas une réflexion. Dans ce cas-là, on a l'équivalent d'une ligne de propagation infinie et on a V de Z qui est égal à V incident exponentiellement gamma Z et I de Z qui est égal à V incident sur ZC exponentiellement gamma Z. Dans ce cas-là, si jamais je fais le quotient des deux, on obtient bien ZC. on retrouve la situation de ligne de longueur infinie. Si maintenant on a une réflexion, on va essayer de calculer la valeur de la présence ramenée. Pour que ce soit plus simple au niveau des expressions, au lieu de flécher 0 ici et L ici, donc L c'est la longueur de la ligne, je mets 0 au niveau de la charge, ce qui veut dire qu'au début de la ligne je vais avoir moins L. Donc ça permet d'avoir des expressions qui sont plus simples. C'est juste un décalage de référence, un décalage de référence. Alors on va essayer de calculer cette appellance ramenée Z en tout point de la ligne Z. Alors attention, il y a grand Z petit Z. Petit Z, c'est bien la compréhension. Alors ici, j'ai écrit les expressions générales qu'on a déjà écrites précédemment. Si je me place au niveau de la charge, je Z est égal à 0. si Z est égal à 0, j'ai V qui est égal à V incident plus V réfléchie. Et X qui est égal à V incident sur Z C, moins V réfléchie sur Z C. On peut donc à partir de là isoler V incident et V réfléchie. Donc c'est ce que je fais. Je peux écrire V incident est égal à V 0 plus Z C 0 sur 2. je vais réfléchir c'est égal à V de 0 moins Z C 0 sur 2 et je reporte ces deux termes dans l'équation ici et j'ai ces deux équations qui sont à priori un peu compliquées mais l'objectif c'est d'aboutir à une simplification. Je continue sur la page suivante. On sait qu'au niveau de la charge le quotient tension courant ça donne ZL sauf qu'on sait que V de 0 sur U de 0 c'est égal à ZL par conséquent je vais me servir de cette simplification dans les expressions précédentes je vais mettre ZL en facteur qu'est-ce que je vais avoir enfin je vais mettre I0 en facteur et je vais avoir V de Z qui va être égal à X0 je multiplie ZL plus ZC sur 2 là je vais avoir un ZL moins ZC sur 2 je vais avoir ZL plus ZC sur 2ZC ici j'ai ZL moins ZC sur 2ZC maintenant je vais regrouper des termes en je vais essayer de faire apparaître un exponentiel gamma Z plus exponentiel moins gamma Z sur 2 pourquoi ? parce que ça c'est les formules de l'air dont on va se servir pour faire la simplification de l'expression donc j'y vais donc là j'ai un pour la première question j'ai un ZL I0 qui va être facteur de exponentiel gamma Z plus exponentiel moins gamma Z sur 2 là je vais avoir un moins ZC I0 qui va être exponentiel gamma Z moins exponentiel moins gamma Z sur 2 pareil pour le dénominateur alors les formules de l'air elles ne sont pas là donc je vais les rappeler alors petite parenthèse sur le tableau blanc alors ça c'est des expressions qu'on utilise à tout bout de temps formule de l'air donc je rappelle les formules de l'air c'est ce qui permet d'établir la relation entre exponentiel et sinus cosinus alors sinus X bon je vais d'abord écrire cosinus X c'est plus simple souvenez-vous c'est exponentiel JX plus exponentiel moins JX sur 2 sinus X c'est exponentiel JX moins exponentiel moins JX sur 2J donc ça c'est les formules de l'air en trigonométrie classique maintenant si je me place en trigonométrie hyperbolique on n'a pas tout à fait les mêmes expressions alors là j'aimerais bien essayer d'écrire en trigonométrie hyperbolique j'ai cosinus hyperbolique de X CH de X qui est égale à exponentiel X plus exponentiel moins X sur 2 et j'ai SH de X sinus hyperbolique de X qui est égale à exponentiel X moins exponentiel moins X sur 2 donc c'est ces expressions dont on va se servir pour simplifier les équations du cours je reviens à la diapo donc ça je vais la remplacer par cosinus hyperbolique de X et ça je vais la remplacer par sinus hyperbolique donc j'y vais donc effectivement donc là on a le rappel des formules de l'air donc ça on a certainement fait passer le 2 ici donc pour la première équation je vais avoir un ZL I2 0 CH de gamma Z moins ZC de 0 SH de gamma Z pour la deuxième je vais avoir I2 Z est égale à moins ZL sur ZC I2 0 SH de gamma Z plus ZC sur ZC I2 0 CH de gamma Z si j'écris de cause sur les deux et là j'obtiens mon expression d'impédance ramée je fais B2 Z sur I2 Z j'obtiens cette expression après simplification ici j'ai un ZL j'ai un ZL j'ai un ZC j'ai un ZC et on obtient si jamais je mets le ZC en facteur on obtient l'expression qui est entourée en bleu donc là qu'est-ce que je fais entre là et là je divise SH par CH ça me donne tangente hyperbolic donc je divise en haut et en bas par CH gamma Z donc je vais avoir ZC acteur de ZL moins ZC TH gamma Z donc ZC moins ZL TH donc tangente hyperbolic donc cette expression Z de Z c'est l'expression de l'impédance ramée en tout point de la ligne donc c'est quelque chose qui est très très important si jamais je mets une charge qui perturbe la propagation et bien on voit l'effet de cette charge quel que soit l'endroit où on se trouve sur la ligne et l'effet il est traduit par cette impédance ramée donc on va essayer de voir un peu le sens de cette expression c'est qu'est-ce qui se passe notamment si jamais j'ai une situation d'adaptation d'impédance et si jamais j'ai une ligne sans perte ou une ligne faible perte alors déjà on peut vérifier qu'on ne s'est pas gouré parce que si jamais je me mets en Z égale 0 donc TH gamma Z c'est égal à 0 donc qu'est-ce qu'on va voir on va avoir ZC que multiplie ZL sur ZC donc on va avoir ZL donc on vérifie bien quand Z égale 0 l'impédance ramée est égale à ZL normal l'impédance ramée au niveau de la charge on ne bouge pas c'est l'impédance de charge si maintenant je suis dans une situation d'adaptation d'impédance comme on dit si jamais j'ai ZL qui est égal à ZC en haut je vais avoir ZC moins ZC TH gamma Z en bas je vais avoir ZC moins ZC TH gamma Z donc il nous reste Z qui est égal à ZC donc si jamais je suis en situation d'adaptation d'impédance l'impédance ramée vaut ZC donc on voit que cette expression en fait elle a un certain sens physique ça tombe bien on est parti de relation physique donc si on ne s'est pas gouré dans la démonstration on confère le sens physique si maintenant on a une ligne sans perte si on a une ligne sans perte gamma c'est égal à Jbeta alors là je vais je vais repasser sur mon tableau blanc donc là j'ai mes expressions d'une ligne sans perte donc une ligne avec perte donc je peux écrire CH de gamma Z égal à exponentielle gamma Z plus exponentielle moins gamma Z sur 2 et SH de gamma Z est égal à exponentielle gamma Z plus exponentielle moins gamma Z sur 2 donc si j'ai une ligne sans perte gamma est égal à Jbeta ligne sans perte et dans ce cas là j'ai CH gamma Z qui va être égal à exponentielle Jbeta Z plus exponentielle moins Jbeta Z sur 2 ça on sait ce que c'est c'est cosinus beta Z maintenant pour l'autre terme SH gamma Z ça va être égal à exponentielle Jbeta Z moins exponentielle moins Jbeta Z sur 2 et ça c'est quoi c'est J sinus beta Z autrement dit mon TH gamma Z c'est quoi c'est sinus sur cosinus c'est J pardon tangente beta Z donc c'est cette simplification qu'on va faire dans l'expression maintenant je reviens au polycour c'est cette simplification qu'on a ici j'ai remplacé le tangent hyperbolique de gamma Z par un J tangente classique de beta Z et alors aussi malheureusement j'ai noté tangente TG j'aurais noté TAM c'était plus correct mais bon vous avez fait le rapproche contre on sort à l'utiliser très peu souvent cette expression dans les TD alors si on a un phénomène de réflexion sur la ligne et bien on peut introduire la notion de coefficient de réflexion effectivement si jamais j'ai une charge on considère qu'il y a une partie du signal qui est absorbé par la charge et bien je vais avoir un coefficient de réflexion sur la charge pour notre grand gamma L si jamais je me place à une certaine distance de cette charge de la même manière qu'on voit ici une valeur d'impédance qui n'est pas égale à ZN mais qui est égale à l'impédance ramenée on va avoir ici une valeur de coefficient de réflexion qui va être égale à une sorte de coefficient de réflexion ramenée aussi gamma 2Z donc par définition le coefficient de réflexion est le quotient des ondes réfléchies et incidentes alors le quotient des ondes ça ne veut pas dire grand chose en gros c'est le quotient de la tension incidente sur la tension réfléchie ou le quotient du courant incident sur le courant réfléchi alors là j'ai la tension là j'ai la tension réfléchie si j'avais je fais le quotient des deux on a le quotient exponentiel gamma Z sur V incident exponentiel moins gamma Z alors c'est le coefficient c'est le quotient de réflexion sur incident c'est pas incident sur réfléchie je pense que vous avez le contraire donc on obtient gamma L ce que fait réfléchir sur V incident c'est ce qui se passe sur la Z égale 0 c'est ce qui se passe si on est au niveau de la charge donc on a une gamma L exponentielle de gamma Z avec gamma L c'est gamma 0 c'est V ref sur V incident et si on se place à cette distance là donc à l'entrée de la ligne on a V ref sur V incident exponentiel moins 2 gamma L alors ce 2 ce coefficient 2 on peut le comprendre facilement c'est que si on se place ici et qu'on attend ce qui est quelque chose on attend un signal le signal qu'on va recevoir il va parcourir un trajet aller et retour donc on va parcourir deux fois la distance L c'est pour ça qu'on a un coefficient 2 ici ok alors comme le coefficient de réflexion en fait c'est la conséquence de l'inégalité entre ZC et ZL ça veut dire que le coefficient entre réflexion on peut l'exprimer en fonction des impédances alors effectivement pour le calcul de l'impédance ramenée tout à l'heure on avait isolé V incident et V refléchie on avait calculé ça donc si jamais je fais le coefficient des deux V incident sur V refléchie je vais avoir l'expression de l'impédance de charge V de 0 moins ZC I de 0 sur V de 0 plus ZC I de 0 et ce qui permet enfin là je fais le coefficient non pardon là je fais le coefficient de V réfléchie sur V incident j'obtiens ça et par définition ça c'est le coefficient de l'impédance sur la charge donc gamma L c'est ZL moins ZC sur ZL plus ZC effectivement ici si je divise tout en haut et en bas par I de 0 V de 0 sur I de 0 ça me donne ZL ici j'ai ZC là j'ai ZL j'ai ZC donc ça c'est le coefficient de l'impédance au niveau de la charge donc vous voyez que cette désadaptation de l'impédance c'est directement donnée par la relation ZL moins ZC sur ZL plus ZC le coefficient par extension si je m'éloigne de la charge le coefficient de l'impédance à une certaine distance Z ça va être Z de Z moins ZC sur Z de Z plus ZC où Z de Z est égal à l'impédance donnée si la charge est complexe le coefficient de l'impédance est complexe également donc ici je n'ai pas mis de barre de valeur absolue mais en tout cas il faudrait mettre des barres de valeur absolue pour exprimer le fait que la charge est complexe et le coefficient d'infection est complexe alors on peut faire une petite remarque avant de passer au cas particulier donc si maintenant j'ai une ligne qui est adaptée si j'ai une ligne qui est adaptée ça veut dire que j'ai ZC qui est égal à ZL dans ce cas là on a ZL moins ZC ça fait 0 donc si la ligne est adaptée le coefficient d'infection est égal à 0 ok donc c'est ce qu'on a dans une ligne de longueur infini maintenant on va essayer de voir d'autres valeurs particulières de ce coefficient de gamma alors si jamais je ferme la ligne par un circuit ouvert alors ça peut paraître un peu paradoxal comme tournure de phrase autrement dit je prends un câble et je donne un coup de ciseau dedans ou un coup de pince alors on peut penser que tout ce qui se propage va partir dans l'air mais en fait c'est pas vrai parce que l'impédance du câble par exemple c'est 50 ohms l'impédance de l'air on le voit pas ici on le verra un peu plus tard dans ce cours c'est 377 ohms donc ça va nous faire une grosse différence d'impédance une grosse option d'impédance donc et puis il y a un circuit ouvert en plus d'un point de vue enfin d'un point de vue idéal ça voudrait dire que ici je mets une impédance de charge qui est égale à 0 enfin non qui tend vers l'infini un circuit ouvert ça tend vers l'infini il n'y a pas de courant donc si ça tend vers l'infini ZL moins ZC sur ZL plus ZC avec ZL qui tend vers l'infini ça va nous donner 1 d'accord si ZL tend vers l'infini ZC négligeable je fais ZL sur ZL ça vaut 1 donc si ZL tend vers l'infini on a un copiant d'impression qui vaut 1 donc c'est la situation d'une ligne qui est en circuit ouvert et c'est une situation de désadaptation totale si jamais je me place sur une ligne sans perte et si je fais ZL qui tend vers l'infini et dans ce cas là la valeur de l'impédance ramée c'est JZC sur tangente de base tout simplement pourquoi on a en fait l'expression en bleu parce qu'on va voir que ça peut avoir son importance alors si jamais je mets un court-circuit l'impédance d'un court-circuit c'est 0 la tension est nulle donc si ZL est égale à 0 donc cette fois-ci on a une gamma L qui vaut également 1 mais avec un défendage de pi donc gamma L vaut moins 1 dans l'expression précédente ici si jamais je fais ZL égale 0 je le retrouve avec moins ZC sur ZC gamma L est égale à 2 pour la ligne qui est fermée par un court-circuit si jamais je fais ZL égale 0 on va avoir moins ZC tangente de beta Z alors ce qui est intéressant dans ces deux expressions qui sont cadres en bleu donc celle-ci et la précédente c'est qu'on peut voir que une ligne qui est chargée par un circuit ouvert ou par un court-circuit présente une imprédance qui est purement imaginaire d'un côté on a moins ZZC quelque chose de l'autre côté on a ZZC quelque chose et ce qui est intéressant également c'est que cette imprédance imaginaire elle dépend de la longueur autrement dit si jamais je veux fabriquer une inductance il suffit que je prenne un bout de fil de la bonne longueur donc un bout de fil qui est fermé par un court-circuit ça peut permettre d'obtenir toutes les valeurs possibles de parties vaginaires avec un signe au moins ou un signe au plus suivant la valeur du tangent de bêta Z autrement dit on peut décrire un comportement inductif ou un comportement capacitif donc lorsqu'on cherche à implanter une capacité ou une inductance sur une ligne on ne va pas s'embêter à souder des composants discrets on peut mettre un tronc sur une ligne qui fait la bonne longueur tout simplement ce n'est pas une solution ou alors on peut se servir d'une ligne qui est fermée par un court-circuit comme d'un élément d'adaptation et c'est ce qu'on fait et cette ligne fermée par un court-circuit on l'appelle un stop stop c'est un nouveau mot pour vous mais stop ça désigne un élément d'adaptation sur une ligne de transmission et on va voir après différentes stratégies qui nous permettent de réaliser de l'adaptation d'impédance alors ici dans ce tableau on résume les valeurs de de l'impédance ramenée pour ligne en court-circuit pour ligne en circuit ouvert en fonction de la distance de la longueur enfin oui en fonction de la longueur L donc si L vaut 0 pour ligne en court-circuit on a plus J infini pour ligne en CC on a J 0 si on a lambda sur 8 on a Jzc moins Jzc si on a lambda sur 4 on a J0 moins J l'infini si on a 3 lambda sur 8 on a moins Jzc Jzc si on a lambda sur 2 moins J infini Jzc donc vous voyez qu'on décrit toutes les valeurs d'impédance ramenée entre l'infini et moins l'infini lorsqu'on parcourt une longueur de ligne qui varie de 0 à lambda sur 2 donc on décrit tout avec une ligne qui vaut la moitié d'une longueur d'onde pourquoi la moitié parce que on est en réflexion donc on a un des trajets aller-retour donc on n'a pas besoin d'avoir une longueur d'onde complète et de l'autre côté si on est mis en gros circuit on va arriver de 0 à 0 en passant par moins l'infini donc c'est pareil quand on décrit toutes les valeurs d'impédance possibles donc c'est quelque chose qui est très intéressant et on va se servir de cette propriété pour faire des éléments d'adaptation alors on va introduire ici la notion d'onde progressive et d'onde stationnaire avec un autre petit dessin d' si zl égale zc on en dit si on a l'équivalent d'un milieu de propagation infini sans réflexion on envoie une onde au début de la ligne et cette onde se propage jusqu'à la fin de la ligne donc là on a l'origine d'ondes progressives effectivement on a la progression d'une onde d'un point A vers un point B si zl est différent de zc alors on a ici une tension incidente qu'on représente en bleu donc effectivement la tension incidente va de la gauche vers la droite et on a une tension réfléchie qui est représentée en rouge donc la tension réfléchie va de la droite à la gauche ici les amplitudes des tensions incidentes et des tensions réfléchies sont égales comme on dit c'est à l'équivalent d'un coefficient de réflexion égal à 1 il n'y a rien qui est transmis à la charge tout ce qu'on envoie revient donc vous voyez que l'amplitude de la tension bleue est égale à l'amplitude de la tension rouge si maintenant je fais la somme des deux parce que la tension en tout point de la ligne c'est la somme de la tension incidente et de la tension réfléchie là je me retrouve avec la tension noire donc quelle est la particularité de la tension noire là c'est qu'on a un phénomène d'onde stationnaire donc effectivement autant l'onde incidente elle va de gauche à droite l'onde réfléchie va de droite à gauche si maintenant je fais la somme des deux on a quelque chose qui ne bouge pas on a quelque chose qui est stationnaire et qui va avoir un phénomène de battement en fonction de la fréquence donc en fonction du temps donc c'est ce qu'on appelle l'onde stationnaire et les points rouges indiquent la position des minima donc les minima ce sont des deux de tension et entre chaque minimum on observe un maximum de tension et vous voyez que ces minima et ces maxima ne bougent pas en fonction de Z là on est vraiment sur les mêmes ondes stationnaires maintenant pour essayer de quantifier ce phénomène d'onde stationnaire on introduit ce qu'on appelle le taux d'onde stationnaire qu'est-ce que c'est le taux d'onde stationnaire c'est le TOS on appelle aussi rapport d'onde stationnaire ou ROS que l'on note S S par définition c'est 1 plus module de gamma sur 1 moins module de gamma ça veut dire que lorsqu'on a une tension si on inverse cette rotation module de gamma c'est S moins 1 sur S plus 1 donc si jamais j'ai un coefficient de réflexion qui tend vers 0 le taux d'onde stationnaire tend vers 1 si jamais j'ai un coefficient de réflexion qui tend vers l'infini le taux d'onde station enfin un coefficient de réflexion qui tend vers 1 en cas de réflexion de réflexion maximale là j'ai le taux d'onde stationnaire qui tend vers l'infini encore donc essayez de retenir ça et on va voir sur cet exemple différents cas de figure alors malheureusement avant on avait une en cliquant sur ce lien ça me renvoyait sur un site internet qui permettait de faire des différentes simulations c'était intéressant parce qu'on voyait la propagation des signaux malheureusement ce lien est inactif donc là j'ai fait des copies d'écran qui permettent de comprendre comment ça marche donc la situation qui est étudiée c'est une source de tension qui est reliée à un câble coaxial et au bout on met une impédance de charge ici j'ai un coefficient de réflexion qui est égal à 0 ce qui veut dire que Z1 est égal à Z0 donc j'ai mis mon incident c'est ton incident qui est transmise à la charge intégralement et l'onde réfléchie est égal à 0 l'onde réfléchie est représenté en vert l'intention de réflexion c'est en vert c'est égal à 0 donc coefficient d'infection qui est égal à 0 mismatch lots c'est coefficient d'infection module de gamma et tonneau stationnaire qui est égal à 1 donc ça c'est ce qu'on a quand on a une ligne Z1 qui est égale à 50 ohms quand l'appelance de caractéristique est égale à 50 ohms et on a le régime donc pour réussir si maintenant on a une désadaptation d'impédance donc si on a une impédance de charge qui vaut 100 ohms ici l'impédance caractéristique de la ligne vaut 50 ohms que se passe-t-il ? et bien l'intention incidente va être transmise à la charge mais pas intégralement il y a une partie qui est réfléchie c'est ce qui est représenté en vert et en fait on va avoir un taux non stationnaire qui va être égale à 2 pourquoi 2 ? parce que le coefficient d'infection si on fait 100 moins 50 divisé par 100 plus 50 ça nous donne un tiers et S c'est 1 plus gamma sur 1 moins gamma en module ça va nous donner 2 donc ça ici c'est la situation qui correspond à un taux non stationnaire qui est égal à 2 et si on représente c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'animation mais vous pouvez trouver différentes sources sur un planète qui vous montre ce type d'animation en fait on a l'onde qui va se propager avec un effet comme si c'était le chelini c'est-à-dire que l'onde va se propager mais elle va suivre le contour en fait va suivre les maximas de tension les minimas de tension ces maximas et ces minimas ne bougent pas mais en fait quand l'onde se propage c'est comme si on avait un effet d'étanglement qui fait qu'on a un taux non stationnaire qui est directement traduit par le rapport des amplitudes entre le max ici et le minimum ici ça c'est directement le taux non stationnaire donc là vous voyez effectivement cette amplitude est deux fois plus importante que celle-ci le taux non stationnaire est égal à 2 si j'augmente encore plus la déséaptation en impédance donc ici j'ai une impédance de charge qui vaut 250 ça fait un taux non stationnaire qui vaut 5 et un coefficient de réflexion qui vaut 2 tiers donc on a l'onde de transmise à la charge qui est moins importante on a l'onde réfléchie en terre qui est plus importante et on a cet effet au niveau du phénomène de la station je peux aller encore un peu plus loin ici j'ai une impédance de charge qui est 10 fois plus grande que l'impédance de charge que l'impédance caractéristique pardon donc j'ai un taux non stationnaire qui vaut 10 et un coefficient de réflexion qui vaut 9 onzième donc là on a presque rien qui est transmis à la charge le signal vert a presque la même amplitude que le signal rouge et là on peut voir qu'on a effectivement un effet d'ondes stationnaires qui commence à être très très important si on va plus loin donc si jamais je mets S qui est égal à 1000 donc c'est celle qui vaut presque à S qui est envers l'infini donc là on a une impédance caractéristique une impédance de charge qui vaut 50 000 là on retrouve notre épée d'ondes stationnaires et en fait on retrouve l'effet de battement avec une onde qui ne se déplace pas on a presque rien qui est transmis à la charge et on a une onde réfléchie qui est égale à l'onde incidente en amplitude donc c'est ça vous montre différents cas de figure pour cet effet l'onde incidente et l'onde stationnaire alors ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que en fait le coefficient enfin le taux d'ondes stationnaires nous renseigne un peu sur cette désadaptation mais ça ne renseigne pas sur la position des nœuds et des ventes de tension donc pour connaître cette position des nœuds et des ventes de tension on fait un petit calcul on fera la fois prochaine parce qu'il est 11h30 on va s'arrêter là aujourd'hui alors je vois qu'il y a une manifestation